Hier, on a regardé ce meuble. Aujourd'hui, je te montre celui-là. C'est une petite commode que j'avais réalisée. Alors, pour la petite histoire, j'ai réalisé ce meuble-là. En fait, je voulais faire un petit coin pour que mon chat puisse venir se reposer. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore de tiroir. Et le problème, c'est que le chat, il sautait dedans. Et au bout d'un moment, ça commençait à déformer le carton. Et je me suis dit, tiens, il veut un petit coin dans la chambre. Je lui ai fait ça. Mais il n'y a jamais allé dedans, en fait. Et ce que j'ai fait, alors, je me suis dit, tiens, ce meuble-là, je l'ai déjà fait. En plus, il est assorti. Je vais te montrer ma table de nuit. Je l'ai assorti avec ma table de nuit, ici. Et là, en fait, du coup, j'ai fait des tiroirs à l'intérieur. Parce que j'aime bien faire de la couture. Et du coup, je récupère pas mal de... Voilà, là, j'ai pris ça pour faire des tawashi. Là, j'ai plein de bazar. Attention, le bazar. Là, j'ai plein de tissus que je récupère. Par exemple, ça, ça me sert pour faire des chiffons quand je bricole, tout ça. Et en dessous, j'ai une... J'ai une petite case. Je l'ai depuis que je suis étudiante. J'ai 42 ans, donc elle a un peu... Voilà, un peu de kilomètre au compteur. Mais bon, elle fait son job. Au départ, c'était une petite table de nuit. Et puis, là, je l'ai intégrée à l'intérieur du meuble. Alors, si tu veux aller voir sur ma chaîne YouTube, les cartons de Sofie, tu verras, en fait, que... Bah, je montre comment on fait les tiroirs arrondis, hein. Si jamais ça t'intéresse d'apprendre. Et demain, ce que je vais faire, je vais te montrer mon dressing. Donc, je te dis à demain pour une autre vidéo. Bonne journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501